Bonjour, je m'appelle Daniel Picouli et je voudrais vous parler de 90 secondes. C'est le dernier roman que je viens de faire paraître chez Albain Michel. Alors 90 secondes, c'est le temps, tout simplement, qu'a mis la montagne Pelée le 8 mai 1902 pour tuer 30 000 personnes, raser la ville et couler tous les bateaux dans la rade. Alors pourquoi un ouvrage sur la Martinique en fait ? Quel lien j'ai moi avec la Martinique ? Alors la Martinique ça remonte à mon grand-père, mon grand-père Jean-Jude Joseph dont j'ai écrit l'histoire et la guerre de 14 dans le Crimée de Liguane. Mon grand-père a 9 ans le 8 mai 1902. C'est un gamin qui est né, a été élevé sur les hauteurs de Trenel à Fort-de-France et il a passé toute sa vie à regarder la mer, à rêver des bateaux et à rêver d'un bateau, le plus beau bateau du monde, un trois-mâts, le Belém. Et celui-même 1902, il sait, il apprend que le Belém va accoster à Saint-Pierre. Il tanne sa mère, sa mère cède et ils iront donc à Saint-Pierre voir le Belém et assister aux fêtes de l'Ascension parce que ce sont de très très grandes fêtes, peut-être la plus grande fête à Saint-Pierre avec le Carnaval. Donc ils sont ce matin du 8 mai 1902, ils sont sur l'embarcadère à Fort-de-France pour partir à Saint-Pierre et monter dans la navette, ça s'appelle des navettes Gérard là-bas, qui est la dernière navette qui va faire les 100 ou 150 morts de plus. Tous ces gens vont aller à Saint-Pierre et seront là au moment de l'explosion. Mon grand-père, lui, devrait monter sur cette navette avec sa mère et il apprend que le Belém n'accostera pas à Saint-Pierre. Tout ça pour une histoire de querelle de marins bretons. Le capitaine du Tarama, qui est le bateau qui possède l'appontage, ne veut pas le rendre. Il ne veut pas partir de Saint-Pierre, il est là, il est bien, il veut assister aux fêtes. Donc il refuse de rendre son appontage. Et le capitaine du Belém ne peut que partir, contourner l'île, aller se mettre en sécurité au Robert, il sera sauvé, lui, son bateau et ses hommes, tandis que l'autre bateau mourront. Mon grand-père entend ça et il a un chagrin d'enfant. Il dit, moi, si le Belém n'est pas à Saint-Pierre, on n'y va pas. Il dit ça à sa mère et elle cède, elle ne va pas. Et c'est pourquoi je peux raconter cette histoire aujourd'hui. Donc cette histoire, en plus, a une caractéristique, outre le fait que c'est l'hommage à un chagrin d'enfant, et ce livre a été écrit à cause de ce chagrin d'enfant. J'ai décidé, pour raconter cette histoire, de faire parler la seule responsable, la seule qui connaît toute l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin, c'est le volcan, c'est la montagne Pelée. C'est elle qui raconte. Elle raconte pourquoi elle va liquider Saint-Pierre, parce qu'elle parle comme ça un peu, elle parle comme une tueuse. Elle va liquider Saint-Pierre, parce qu'elle considère que ça fait trois semaines qu'elle prévient les hommes, les habitants de Saint-Pierre, en voyant des cendres, de la fumée, des explosions, des gaz. Les animaux tombent, les oiseaux sont tous morts, les bêtes broutent une herbe noire semée de cendres qui leur déchirent les intestins, ils crachent du sang noir. Et les hommes ne partent pas. Et la montagne Pelée considère que c'est un manque de respect absolu pour elle, qui, même si elle a des griefs contre ces hommes-là, leur donne leur chance. Ils ne la saisissent pas, donc elle va tous les tuer. Mais alors, elle, elle pense qu'elle va pouvoir maîtriser ce qu'elle sent dans ses entrailles, être une sorte de monstre. Elle croit qu'elle va pouvoir canaliser les flots de lave, on disait la lave à l'époque, mais ce n'en est pas. Non. Au moment de l'explosion, elle va s'apercevoir qu'elle est la première victime, car elle va enfanter un monstre, une nuit ardente. C'est la première fois qu'on constatait ce phénomène. C'est une montagne de 50 mètres de haut, faite de pierres, de gaz bouillants à 1000 degrés et courant à 500 à l'heure. C'est ça qui va détruire Saint-Pierre. On n'a aucune chance d'y échapper. Et dans ce livre, j'essaie de montrer que la montagne Pelée ne va pas simplement détruire Saint-Pierre, les hommes et les bateaux. Elle va éradiquer une merveille. Saint-Pierre est la plus belle ville des Caraïbes, la plus riche. C'est le premier port romier de Martinique. Elle est riche, elle est de façon obscène, elle est riche, parce que Saint-Pierre n'a aucune peur pour montrer sa débauche. Et son argent. Les femmes de petite vie là-bas sont au contraire des espèces de déesses. Ce sont des femmes matadors qui traversent les rues couvertes d'or avec leur protecteur au bras. Il y a une provocation de la débauche. Et c'est pour ça que plus tard, beaucoup penseront que Saint-Pierre méritait. Méritait. C'est-à-dire que Saint-Pierre est une Sodome. Elle se dit le petit Paris des Antilles, la Venise tropicale. Non, pour les gens, elle est une Sodome, elle doit disparaître. Et donc, ce qui va disparaître, c'est une histoire historique. Toute cette histoire que je raconte est historique. Il y a un nombre considérable de personnages historiques. Et après, j'ai, moi, ajouté ces personnages romanaises qui permettent de donner un surcroît de réalité à l'histoire. D'aller dans les interstices, là où les historiens ne peuvent pas aller, le romancier, lui, se régale. Ça, c'est une des joies. Et donc, j'ai créé un certain nombre de personnages, dont des petits amoureux, qui sont Othello et Louise. Louise et Othello. Qui sont le dernier miracle de Saint-Pierre. Et qui incarnent avec leur amour ce miracle que l'on peut constater si un jour vous regardez des images sur une catastrophe, un tremblement de terre. Vous allez découvrir tout à coup deux petites tasses en porcelaine sur une étagère. Elles ont résisté à ça. C'est incroyable, miraculeux. Ça résiste à n'importe quelle raison, mais ils sont là. Et donc, pour incarner ce miracle-là, j'ai utilisé et je l'ai mis en charge dans les bras, dans le cœur d'Othello et de Louise. Parce qu'ils sont comme les amoureux du Titanic. Moi, j'ai écrit un roman Titanic, un roman dont on connaît la fin. Il y a beaucoup d'histoires de ce type-là. Et pourtant, tout au long de l'histoire, quand on la regarde ou quand on la lit, on a envie de sauver quelqu'un. Parce qu'il y a en nous le désir de miracle. Pourquoi ? Parce qu'on veut d'abord, bien sûr, se sauver soi, si une catastrophe comme celle-là survenait et elle survienne. C'est-à-dire que ce livre, en parlant de Saint-Pierre en mai 1802, nous parle d'aujourd'hui. Nous parle de ce risque de catastrophe naturelle qui s'amplifie. La catastrophe naturelle est notre avenir. Donc, il est intéressant de voir comment les populations ont réagi, il y a maintenant plus de 100 ans, à des événements comme cela. Peut-être qu'il y a là un apprentissage, peut-être qu'il y a là des choses à tirer pour notre propre sécurité aujourd'hui. Parce que cet oubli de la nature, cet sentiment d'être puissant, d'avoir maîtrisé la nature. Et d'ailleurs, mon livre commence dans un jardin botanique. Et il n'y a pas pire qu'un jardin botanique pour que les hommes croient qu'ils maîtrisent la nature. Parce que c'est beau et parce que c'est eux qui l'ont construit. Et on va voir que ça va être balayé. Donc, ce livre aussi contient cette idée qu'il y a un enseignement à trouver, à retrouver dans le lien que l'on a avec la nature. On a tous vu les images de tsunamis où les gens voyaient les animaux monter sur les hauteurs et les regardaient au lieu de se dire « Mais pourquoi ils vont là ? Il faudrait peut-être les suivre. » Donc, ce livre raconte Saint-Pierre, fait revivre la beauté de Saint-Pierre, le côté inexorable de cette catastrophe. Parce que tout ça tient en 90 secondes, vous verrez. Et ensuite, peut-être que Saint-Pierre va nous faire réfléchir à nous aujourd'hui, où qu'on soit face à la nature. Si d'aventure, ce roman permettait ça, je serais déjà très satisfait.